... On a des problèmes par rapport aux femmes qui ne sont pas traitées de manière égalitaire au niveau de leur salaire, qui, lorsqu'elles ont un enfant, ont des difficultés à exercer leur métier, à développer leur carrière. On est une administration majoritairement féminine, par exemple la finance publique ou d'autres secteurs de la fédération, et on se rend compte que plus on monte dans la hiérarchie, moins les femmes sont en responsabilité. Donc les cas d'égalité, de discrimination, sont vraiment visibles à ce niveau-là. Le plafond de verre, c'est ainsi qu'on l'appelle, s'applique vraiment. Tous les problèmes de grossesse ou les postes de travail ne sont pas adaptés, il n'y a aucune réflexion sur la manière dont on pourrait traiter ce problème. On demandait de classer les discriminations par ordre de gravité. Et alors toutes les personnes disaient, à la base, bien sûr, il y a les injures, l'humiliation, les blagues, les blagounettes. Après, il y a des discriminations par rapport aux postes de travail, des personnes qui ne veulent pas travailler avec cette personne, ou qu'on met au placard parce qu'on dit qu'elle ne représente pas bien l'entreprise et qu'elle va donner une mauvaise image. Il y a également, oui, les questions de vestiaire. Ça pose des problèmes si, par exemple, une femme trans, on lui dit, ben non, t'es toujours un homme, tu veux dans le vestiaire des garçons. C'est un peu compliqué. Donc la réécriture ne nous convient pas parce qu'elle nous semble ambiguë. Alors que la compensation en effectif, c'est clair, net et précis. Si, dans un service, il y a sur une année, deux équivalents temps pleins absents pour exercice du droit syndical, eh bien, l'effectif du service doit être réévalué à plus 2. Voilà. Pour la proposition de la Caisse des Pôtes. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Donc, l'amendement proposé par la Caisse est adopté. Quand on fait mal son travail, quand les effectifs sont supprimés, quand les conditions de travail se détériorent, on n'a plus le droit même d'exprimer sur le registre d'hygiène et de sécurité, qui est là pour ça. Et c'est vrai que la CGT, de plus en plus, on est la première organisation syndicale, mais c'est vrai que le dialogue est complètement rempli avec notre administration, du fait qu'on combat vraiment les réformes. On est vraiment vent debout dessus. Et c'est vrai que nos militants, ils sont en première loge pour subir ou pas subir, parce qu'on ne baisse pas la tête pour autant. comme nous. On croit l'aliversaire, on croit l'aliversaire. On croit l'aliversaire. On croit l'aliversaire.